En tant que des enfants de la République, en tant que des citoyens d'un État de droit, nous avons été affligés, affectés, écoeurés et complètement inquiétés par le saccage du tribunal de Louga lors du procès de Sérin Chiahouge, un maître coranique et compagnie, arrêtés dans le cadre d'une enquête pour maltraitance sur des enfants appelés les talibés. Le mouvement Gemsabop s'est réuni et nous ne nous sommes pas intéressés trop, dans le cas d'espèce, à ce qui était à l'origine, c'est-à-dire est-ce qu'on devait les arrêter ou pas. Mais qui a tort, qui a raison, ce n'est pas ça. Mais attaquer, saccager un édifice public, abritant une juridiction en pleine session, avec des avocats et des magistrats en robe. Donc c'est la justice qui a été attaquée à son cœur. Et la justice est rendue au nom du peuple. C'est parce que nous sommes dans un État de droit. Et nous estimons que nous avons été affectés. Mais nous sommes inquiétés par le silence et l'omerta généralisée, observée par tout le corps social sénégalais à ce sujet. Syndicats, partis politiques de tous bords, sociétés civiles, groupements de femmes, groupements de jeunes. Nous avons l'impression que le seuil d'indignation des Sénégalais est assez élevé. Pour ne pas être atteint par cette situation assez dramatique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, en tant que mouvement citoyen, d'alerter, de lever le chiffon rouge pour dire, attention, tous les pays qui ont sombré l'ont été par ce même procédé. C'est souvent des jets d'anatèmes et de discrédits sur les institutions. C'est des approximations, des interprétations liées aux origines sociales. C'est une défiance, enfin, de l'État. Et ma conviction profonde est que cette situation-là, cet état de fait, cet incident majeur méritait un toulé général. Ma conviction forte et profonde, en tout cas celle du mouvement Gomsabob, c'est que la hausse du prix de l'électricité ne nous paraît pas plus importante en termes de préoccupations citoyennes que ce qui s'est passé à Louga. Parce qu'on parle d'électricité, on parle du coût de la vie, on parle de démocratie parce que nous sommes dans un état de droit. Quand maintenant les institutions de la République sont foulées au pied par des citoyens, par des justiciables, je pense qu'on est en train de creuser la tombe de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada